Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking. Au sommaire, dans ce numéro 159, on parlera de retour optique avec la présentation des Prime 3 de chez Manus VR. On parlera également de la V55 de Meta, qui débloque un nouveau niveau de performance pour ses casques autonomes. On parlera actualité jeux vidéo avec l'arrivée du mode VR de 7 Days to Die, ainsi que de l'annonce d'un nouveau shooter sur Vinavine et The Burst. Enfin terminera comme d'habitude par les sorties du moment avec encore une fois un petit concours histoire de gagner une clé de propagation Paradise Hotel sur PC VR. Allez, on commence ce tracking avec Meta qui dévoile les fonctionnalités de la V55, la prochaine mise à jour dédiée au Quest. Comme annoncé il y a quelques semaines, le Quest 2 et Quest Pro vont bénéficier d'un boost de performance, ou plus exactement, Meta va débloquer des niveaux déjà prévus pour la puce XR2, mais qui était aujourd'hui inaccessible aux développeurs. A titre d'information, sur le Pico 4, ces niveaux sont déjà accessibles. Le gain représente 26% en ce qui concerne le CPU, et 19% pour la partie graphique du Quest 2, 11% pour le Quest Pro. Cela va permettre d'avoir un gameplay plus fluide, une interface utilisateur plus réactive, mais aussi pourquoi pas avoir de meilleures IA dans les jeux, etc. Autre ajout notable, la prise en charge du multitouch dans le navigateur quand on utilise le suivi des mains pour naviguer. Meta nous montre une vidéo où un utilisateur zoome sur une carte, et c'est une fonctionnalité qui devrait être pas mal utile pour tout ce qui touche au WebXR. Un nouvel environnement est également disponible, un autre est ajouté pour ceux qui ont précommandé le futur Asgard Vras 2. Enfin Meta a également amélioré le suivi des yeux sur le Quest Pro, qui prend désormais mieux en charge le clignement de vos yeux, ainsi qu'un champ de vision plus large. Comme toujours, on a quelques petits remaniements sur l'interface, ainsi que des correctifs. On continue avec Meta. Alors que la marque vient de mettre en place des cartes cadeaux numériques à acheter sur son site, une information concernant le futur casque le Quest 3 vient de tomber, et ça concerne directement la mise en place de la zone de jeu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'utilisateur lui-même qui doit définir manuellement la zone de jeu dans laquelle il se trouve, en dessinant une limite tout autour de lui avec ses contrôleurs. On renseigne également la hauteur du sol, et une fois que c'est fait, il est encore possible d'inclure certains éléments du décor, comme votre canapé ou votre bureau. Et bien une vidéo de tutoriel, débusquée dans le firmware de la V55 par le développeur Samuya, nous montre la façon dont le Guardian devait être mis en place par le Quest 3. Sans surprise, le capteur de profondeur est mis à l'honneur et va permettre d'analyser l'environnement en étant capable de repérer automatiquement la distance qui sépare les objets des uns des autres. Lorsque l'on s'approche trop près d'un des objets en question, une alarme vous indiquera que vous êtes à proximité. Grâce à ce niveau de précision, le Guardian ne devrait plus souffrir de décalage au cours de la journée, le tracking du casque devrait être plus précis, et c'est clairement quelque chose de primordial pour un casque qui est destine à faire de la réalité mixte. On continue ensuite avec Sony et son PlayStation VR2 qui fait pas mal réagir sur la toile, avec un sujet qui revient régulièrement, la reprojection. Vous l'avez peut-être remarqué dans bon nombre de titres du PlayStation VR2, il arrive que l'image se dédouble quelques bleus ou qu'elle devienne légèrement floue dès lors qu'on commence à bouger. Cela vient généralement de ce qu'on appelle la reprojection, une technique qui vise à afficher une image sur deux basée sur la précédente afin d'augmenter le framerate. C'est plus flit dans le casque, donc plus confortable, d'ordinaire on ne voit pas vraiment l'artifice, mais c'est loin d'être le cas chez Sony qui ne semble pas encore bien maîtriser cette technologie pourtant pas nouvelle. Eh bien on peut espérer que les choses s'améliorent, puisqu'à l'occasion de la sortie du jeu d'aventure Hubris, le développeur du studio a indiqué savoir que Sony travaille activement à améliorer sa reprojection. On croise donc les doigts bien fort pour que ça arrive le plus tôt possible, histoire d'éviter certaines aberrations. Si on prend par exemple le cas d'Hubris, l'utilisation du rendu foveal permet d'économiser des ressources, ces ressources peuvent ensuite être utilisées pour faire du sur-échantillonnage, comprenez que l'image calculée devient extrêmement nette, mais malheureusement, cette netteté exceptionnelle qu'on peut voir dans un Red Matter 2 par exemple, est en quelque sorte gâchée par la reprojection qui vient reflouter l'image. Bref, on a hâte que Sony améliore sa solution afin de profiter au mieux de la résolution du casque ainsi que des technologies d'optimisation qui ont été incluses. Sony, Meta, Apple, Samsung, HTC ou encore Pico, les entreprises qui se lancent dans le secteur de réalité virtuelle en développement des casques se multiplient, et bien que Microsoft soit actif sur le secteur avec ses HoloLens, le secteur grand public ne semble toujours pas être un objectif sur la branche Xbox. Interviewé par le Hollywood Reporter, Matt Booty, chef de la division jeux chez Xbox, a déclaré que le marché ne possède pas encore une masse suffisante de joueurs pour intéresser le géant. Selon ses propos, il faudrait au moins 10 millions de joueurs pour que le marché soit considéré comme viable, alors on peut rappeler que Meta a déjà dépassé les 20 millions de casques vendus, et que ça continue de grandir également chez d'autres marques, comme par exemple Sony avec son PS VR2. D'un autre côté, durant le salon VivaTech qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, le président de la République a annoncé que dans le cadre du plan France 2030, un appel à projets culture immersive et metavers prévoit de débloquer 200 millions d'euros de budget. Bref, si chez Xbox la réalité virtuelle ne semble pas être une priorité, ce n'est en tout cas pas le cas chez la concurrence et même au sein de plusieurs gouvernements qui continuent de débloquer de plus en plus de fonds histoire d'agrandir le secteur. On termine sur l'actualité générale avec le fabricant de gants à retour haptique Manus, qui présente son dernier modèle en date, les Manus Prime 3, à destination des professionnels. Petit à petit, Manus arrive à proposer des modèles de plus en plus petits et confortables, on est sur du 160 grammes seulement niveau poids, alors comme à chaque fois, leur utilisation permet non seulement de sentir un retour haptique lorsqu'on saisit un objet, mais ils permettent également de faire du N-Tracking. Côté vibrations justement, les gants peuvent faire ressentir à l'utilisateur une sensation de toucher au niveau des extrémités des doigts, 3 batteries sont comprises pour une durée d'utilisation de 12h environ, les gants sont compatibles OpenXR, Unity, Unreal, etc. Les Prime 3 sont déjà disponibles à la vente si jamais vous êtes un professionnel et que ça vous intéresse, ça coûte 3000€. Allez on passe à l'actualité des jeux vidéo et on commence par le shooter à grande vitesse Runner qui reçoit du nouveau contenu. Runner, c'est un jeu de tir dans lequel le joueur pilote une moto qui rappellera pas mal celle de l'anime Akira. Le style graphique du jeu reprend d'ailleurs pas mal des codes des animés de la fin des années 80 début 90, on doit traverser des axes routiers à grande vitesse tout en évitant les forces de l'ordre qui cherchent à nous arrêter. On a des améliorations d'armes, des combats de boss assez chouettes et une bonne sensation de vitesse. Le studio Truant Pixel déploie aujourd'hui une nouvelle map, The Underground. On a également l'arrivée d'un mode facile qu'il faudra activer dans les options, c'est vrai qu'il faut avouer que la difficulté est assez élevée mine de rien. Les PNJ nous partageront aussi des astuces pour vaincre les boss à travers des séquences textuelles. Bref une petite mise à jour mais qui fait bien plaisir. Un test est disponible sur la chaîne si jamais vous souhaitez en savoir plus, pour rappel Runner est disponible sur Quest 2 et PlayStation VR 2, la version PC VR arrive d'après les développeurs très bientôt. Allez on enchaîne avec le festival de Steam qui se tient jusqu'au 26 juin, à savoir jusqu'à ce lundi. Si vous disposez d'un casque PC VR et bien n'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée et d'activer le filtre VR dans la section graphisme et perspectives afin d'afficher toutes les démos disponibles pour votre casque. Ce sera alors l'occasion d'aller tester certains titres comme Hell Sweeper, un jeu de combat très bourrin, particulièrement attendu sur PC VR ainsi que sur MetaQuest. On a également le très sympathique Davigo, un jeu au gameplay asymétrique, un joueur en VR incarne un géant au centre d'une arène, l'autre joueur lui est sur écran plat, il incarne un petit personnage et les deux vont devoir s'affronter. C'est assez sympa à tester et c'est attendu cette année sur Quest et PC VR. Dans un style plus mignon, Crumbling vous proposera de prendre le contrôle de petites figurines dans le creux de votre main et de partir à l'aventure dans des niveaux hauts en couleur. Bref tout un panel de démos, n'hésitez pas en commentaire à indiquer celle que vous avez préférée, c'est toujours bon de découvrir des petites pépites, le lien est en description. Disponible sur Quest, Pico et PC VR, le très bon FPS Breachers vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui devrait grandement faire plaisir aux joueurs. Dans Breachers, deux équipes s'affrontent dans des maps aux multiples possibilités, en termes de déplacement mais surtout d'infiltration. Une équipe de terroristes cherche en effet à faire exploser un objectif quand l'autre incarne un commando d'intervention pour les empêcher. On a plein de gadgets, des grappins, on peut exploser les murs et les fenêtres, c'est toujours un plaisir d'y retourner avec ses amis mais on ne pouvait pas jusqu'à maintenant organiser d'équipe avant de rejoindre un serveur. Ainsi on se retrouvait bien souvent dans l'équipe adverse quand on cherchait à être dans la même équipe que ses amis. Et bien désormais on va pouvoir organiser son équipe avant de rejoindre un serveur, ce qui devrait éviter ce genre de situation, de plus cette mise à jour introduit la possibilité de prendre le contrôle des bots si jamais vous tombez au combat. Cela devrait rajouter un petit peu plus de difficultés et d'équilibre vu le niveau des bots. Enfin le studio annonce déjà que la prochaine mise à jour devrait être conséquence, on a donc très hâte de voir ça. Nouveau jeu avec le studio GoRapid qui présente The Burst. The Burst c'est un jeu de shoot qui semble bien survitaminé lui aussi et qui se déroule dans un univers post-apocalyptique qui pourra rappeler légèrement l'univers de Mad Max. Un univers poussiéreux et délabré, on y incarnera un agent des forces spéciales censé faire tomber le chef d'une bande de malfrats tyranniques qui a pris un petit peu trop d'ampleur sur une planète carcérale. On va donc pouvoir courir dans tous les sens, à la fois au sol mais également sur les murs, se balancer à bout de grappin, récupérer les armes de ses ennemis, etc. Ça a l'air d'envoyer quand même pas mal un côté action, c'est prévu sur Steam pour les casques PC VR et MetaQuest, on n'a malheureusement pas de date de sortie mais comme toujours je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'infos. Allez on change d'ambiance avec le jeu de rythme Ragnarok qui reçoit un nouveau DLC cette semaine. Le studio Wanadev ne s'arrête plus et continue de rajouter toujours plus de contenu avec cette fois-ci 6 nouvelles musiques à travers un nouveau pack raid, la collaboration s'est d'ailleurs faite avec le groupe Sabadon, donc comme toujours c'est de la musique bien énervée, une fois que vous aurez joué les 6 musiques et bien vous pourrez débloquer un nouveau skin pour vos marteaux, on a également un nouveau skin pour le Drakkar ainsi qu'un nouvel environnement du plus bel effet. Autre petite nouveauté, le titre est également disponible sur écran plat, alors le DLC est disponible à 12€ sur Quest, Pico et PSVR 2, il est en promo sur Steam en ce moment, et chaque musique peut comme d'habitude être achetée individuellement à 2€ l'unité, ahouh ! Le studio Titan Gamers vient de dévoiler You Boat The Silent Wolf, un jeu dans lequel le joueur prend le contrôle d'un sous-marin en pleine seconde guerre mondiale. Un style de jeu assez peu répandu et qui promet de belles interactions. Pour mener à bien vos missions, vous allez devoir apprendre à gérer les systèmes de navigation et de survie, des avaries pourront facilement arriver, vous devrez également éviter les embuscas d'ennemis et affronter aussi bien des navires ennemis comme des attaques aériennes, alors je vous avoue que j'ai hâte de pouvoir le tester, surtout qu'un mode coopératif à 4 joueurs est également prévu, le jeu est prévu dans le courant de l'année sur Quest et les casques PCVR. Allez un petit peu de modding maintenant, je vous en avais parlé il y a quelques semaines et il est désormais disponible le mode VR pour le jeu de survie 7 Days to Die. Alors on doit cette petite prouesse au modeur Kaliba, 7 Days to Die c'est un jeu en monde ouvert entre le jeu de tir à la première personne, le survival horror, le tower defense ainsi que le RPG. Il inclut de la fabrication, de l'acquisition de butins, de l'extraction minière, de l'exploration et on a de la progression pour notre personnage. Alors le mode VR inclut un tracking en 6 degrés de liberté, c'est à dire qu'on peut se déplacer n'importe comment et s'approcher des objets, on a également le contrôle de nos mains, on peut naviguer dans les menus retravaillés spécialement pour la VR, alors c'est encore perfectible de ce que j'en entends, mais ça plaira indédiablement aux fans de la licence si jamais vous souhaitez l'installer et vous avez le lien en description. Allez on passe aux sorties de la semaine et on commence par VR Skater sur le store de Pico. Le studio Deficit Game avait prévenu et c'est désormais accessible, après un premier passage sur les casques PC VR et une sortie prévue pour le mois prochain sur PlayStation VR 2, VR Skater arrive sur autonome dans une version clairement épurée côté graphisme. Cependant le gameplay reste lui inchangé et les joueurs vont donc pouvoir réaliser bon nombre de tricks en utilisant leurs mains. Alors si le jeu fait la part belle au street, on se déplace tout de même dans des skateparks, on peut voir qu'on aura aussi plusieurs défis à remplir, VR Skater SL est disponible sur Pico à 25€. Quest 2 maintenant avec Stack du studio Joyway. Stack c'est un jeu d'action dans lequel le joueur se bat avec un disque dans un monde post-apocalyptique. Jouable en solo ou jusqu'à 10 joueurs sur 3 maps différentes, les joueurs peuvent sauter dans tous les sens et lancer leurs disques qui rebondiront sur tous les murs histoire d'atteindre vos adversaires. On a pas mal de petites quêtes à remplir ainsi que des challenges pour débloquer du cosmétique, si jamais ça vous tente c'est disponible sur MetaQuest 2 à 15€. Quest 2 toujours avec Darksworld Battle Eternity. Un jeu de combat jouable en solo ou en coopération, alors le titre possède un mode histoire et vous allez pouvoir améliorer vos compétences tout en éliminant vos ennemis dans le monde des Twisted Corridor. Achetez, fabriquez et améliorez des armes pour devenir de plus en plus puissants, là aussi si ça vous tente, c'est disponible sur MetaQuest à 25€. On reste dans l'ambiance des combats avec Grimlord qui semble être une belle petite surprise d'après les retours des joueurs. Ce RPG d'action prend place dans un univers de dark fantasy et possède un mode histoire ainsi qu'une difficulté qui, d'après certains, rappelle grandement la série des Dark Souls. Alors on a une belle variété d'ennemis ainsi que des boss bien impressionnants, le joueur devra notamment explorer les différentes maps du jeu histoire de trouver ou de fabriquer son équipement, c'est disponible sur les casques de PC VR en Early Access à 25€. On a également une version d'essai disponible gratuitement sur MetaQuest. Je vous avoue que je m'empresse d'aller terminer cet épisode pour le tester vu les retours. Allez place à du PC VR maintenant avec Wandering Ink Space, un FPS roguelike qui se déroule dans l'espace. Préparez-vous à affronter un large éventail d'ennemis composés de mi-temps, de cyborgs, de zombies, des géants, des soldats gelés, etc. Vous devrez gérer vos ressources pour réussir à vous sortir vivant de vaisseaux inquiétants, on a un arsenal très compé ainsi que des caractéristiques à améliorer, là aussi les retours sont globalement positifs, c'est disponible sur PC VR donc à 13€. Allez on change d'ambiance maintenant sur un but beaucoup plus coloré avec C-Smash VRS qui débarque sur le store du PlayStation VR 2. C-Smash c'est un jeu de raquette, grand classique de l'arcade réimaginé pour la réalité virtuelle qui combine technique et réactivité, le tout sur une bande son électro issue du même compositeur derrière RAISE INFINITE. Alors on peut y jouer en solo mais également en coopération ou même dans un mode 1 contre 1, c'est un bon jeu de sport malgré des graphismes qui peuvent rebuter au premier abord, c'est disponible exclusivement sur PlayStation VR 2 à 29€ et comme toujours une démo est disponible si jamais vous souhaitez le tester. Toujours sur PlayStation VR 2, le jeu de zombies Survive qui était déjà disponible depuis plusieurs années sur PC VR vient de débarquer. Dans Survive, 4 joueurs vont devoir réaliser plusieurs missions dans un monde ouvert assez vaste. Petit problème, le monde est rempli de zombies, vous allez devoir fouiller chaque maison et chaque recoin afin de trouver de l'équipement pour survivre. Alors bien que le jeu souffre de son époque avec surtout des graphismes assez datés, pas mal de flou et un petit peu d'aliasing, l'aventure à plusieurs s'avère tout de même assez sympa. Il existe déjà pas mal de tests sur la toile donc n'hésitez pas à aller voir avant de vous lancer au cas où, ça coûte 25€. Sorti initialement en 2020 sur les casques PC VR puis sur Quest et PlayStation VR 1, le très bon jeu de combat Until You Fall vient d'arriver sur le store du PlayStation VR 2. Ce roguelike haut en couleurs vous propose de partir au combat affronter différents types d'ennemis avec une mécanique de gameplay assez efficace. Le joueur doit frapper en effet ses ennemis avec des épées, des haches ou des marteaux mais en respectant au maximum une certaine orientation. Même chose pour éviter les coups. En jouant ainsi on va activer peu à peu des super pouvoirs alors on débloque au fur et à mesure de nos runs des armes et des pouvoirs plus puissants et roguelike oblige on améliore également nos propres capacités tout au long de la partie. Alors j'en avais fait un test à l'époque sur la chaîne, perso je vous le recommande, c'est disponible sur PlayStation VR 2 et c'est désormais disponible à 25€. Déjà sorti sur les casques PC VR, le jeu d'aventure Hubris vient de débarquer sur Quest 2 et PlayStation VR 2. Dans Hubris on incarne une nouvelle recrue d'une force spatiale qui doit retrouver un agent disparu sur une planète alien. On a de l'exploration, de la fabrication d'objets, des combats ainsi que des améliorations pour son arme. Alors sur PC le titre soufflait de quelques défauts, notamment sur le rythme des combats et l'absence cruelle de musique. Le studio a corrigé pas mal de petites choses et son exploration est désormais bien plus plaisante. De plus que ce soit sur PlayStation VR 2 ou sur Autonome, eh bien bonne nouvelle, le titre garde ses graphistes qui font franchement plaisir. C'est disponible à 30€ sur chaque plateforme, vous retrouverez un test donc sur la chaîne mais celui-ci ayant subi quelques améliorations, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller regarder des tests plus récents en ligne pour cette nouvelle version. Et enfin on termine avec F1 2023 sur les casques PC VR. La Formule 1 est de retour dans ce titre au contenu conséquent, vous allez pouvoir manger du bitume à toute vitesse sur les circuits de la dernière saison à travers un mode carrière qui garantit des heures et des heures de gameplay. On a également un mode multijoueur complètement remanié par rapport aux précédents épisodes, avec un nouveau système de classement. Alors si le jeu est disponible en VR sur PC, il ne l'est malheureusement pas sur PlayStation VR 2, c'est cependant cross-plateforme avec les versions des autres plateformes sur écran plat. Alors tout comme l'épisode précédent, il est tout de même conseillé d'avoir une très bonne config, le titre n'étant pas super optimisé, si jamais ça vous tente, c'est disponible à 70€ tout de même, sur Steam uniquement en VR donc. Allez avant de se quitter place à un nouveau concours, il me reste une clé à faire gagner pour le jeu d'horreur Propagation Paradise Hotel sur PC VR, un titre dans lequel le joueur doit retrouver sa soeur disparue dans un établissement hôtelier rempli de zombies. Un bon petit jeu d'angoisse, que j'ai testé sur la chaîne le mois dernier. Alors comme toujours pour participer c'est très simple, il vous suffit d'inscrire en commentaire Tracking PC VR, pensez à bien vérifier l'orthographe pour que votre participation soit bien prise en compte, c'est toujours une participation par personne. Vous avez jusqu'au jeudi 29 juin à 18h pour participer, j'indiquerai ensuite en commentaire épinglé le résultat avec le nom du ou de la gagnante, vous aurez alors une semaine pour me contacter, faute de quoi la clé sera remise en jeu plus tard. Allez c'est tout pour ce numéro 159 de Tracking, je remercie du fond du cœur tous les membres soutiens et les tipeurs pour vos dons qui me permettent de sortir la tête de l'eau et de continuer à m'acheter du cappuccino histoire de bien faire les épisodes. C'est toujours la passion qui m'anime hein, mais c'est clair que ce n'est pas demain que j'arriverai à vivre de YouTube, alors ça rime grandement à garder le cap. Un très gros merci également à tous pour tous vos commentaires sous les épisodes, c'est toujours un plaisir comme au premier jour de vous répondre et de vous lire, et sur ces bonnes paroles et bien vive la VR, rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, salut tout monde. Ciao !